Oui, forcément satisfaites, on va faire un parti pour Fleury, c'est un truc comme Fleury, on a tout donné. C'est ce qui est le plus important dans le foot, de se sentir satisfaites à la fin de foot sur les coups de l'épuque. Tu as marqué une nouvelle fois pour Fleury, sous tes nouvelles couleurs, comment tu te sens ? Forcément heureuse, parce que quand on sent qu'on revient sur le niveau, c'est toujours un plaisir. On passe par des moments compliqués parfois dans des terrières, et là les blessures ça fait partie du foot, mais c'est vrai que je ne pensais jamais m'en sortir, et là je m'en sors la tête de l'eau en marquant presque à chaque match avec Fleury. Ce n'est pas facile, mais je m'en sors plutôt bien avec une équipe qui aussi lâche. Justement, par exemple contre Lille, tu as à nouveau marqué un but d'anthologie, ça fait le deuxième. Oui, dans l'anthologie je ne sais pas si on peut dire ça, mais moi c'est vrai que j'aime bien les frappeuses, j'aime bien les frappes assez bien en scène, donc c'est comme ça, c'est venu comme ça, j'ai été inspirée. Parce que ça fait la deuxième fois que tu es sélectionnée par un magazine de foot américain dans le top 10 des plus beaux buts de la semaine ? Oui, j'ai vu ça sur Twitter je crois. Après c'est toujours plaisant forcément de savoir que les gens trouvent que le but est beau, tant qu'on marque, ce n'est pas la beauté qui compte. Je parlais des blessures que tu as eues, du manque de temps de jeu pendant longtemps, je ne sais pas que tu reviendrais avec autant de rythmes. Comment est-ce que tu expliques cette forme que tu as à trouver ? Moi en fait, quand je suis revenue de blessures à l'OL, je m'entraînais, après c'est sûr que c'était pas facile au début de retrouver les meilleures sensations, au début c'était un peu compliqué, après c'est dans la tête, c'est mentalement, je pense qu'avec des blessures, c'était pas fort mentalement, c'est compliqué. Après je me suis dit que ça allait passer, qu'il fallait qu'on reste en forme pour continuer ce motrait, parce que quand on est à l'OL, ensuite c'est compliqué et après il faut remonter la pente, donc c'est pas facile. C'est dans la tête, je pense que j'ai mis une famille qui est à fond derrière moi et j'ai des objectifs à venir dans le cœur dans ma tête, même avec des basses et j'essaye tout de suite. Justement là tu as été sélectionnée en équipe de France B pour un tournoi en Turquie, comment tu abordes ce tournoi ? Je l'aborde plutôt bien, c'est pour un plaisir d'aller avec les équipes de France, que ce soit A ou B, j'ai vu les équipes de France jeunes, donc c'est bon qu'on pense. Après forcément mon objectif c'est bien, donc je vais essayer de continuer comme ça et on verra bien par la suite si je fais le convoquer. On va revenir à Fleury, le maintien après ce nul qui a un très bon résultat. Tu penses qu'il est plutôt dans la poche ? Oui il est dans la poche, mais après on ne peut pas parler trop vite parce que c'est vrai que le casper est assez serré. Avec un ou deux copains, je pense qu'on peut facilement travailler à 11 ou 12ème. Il va falloir qu'on s'accroche et qu'on continue à travailler comme on le fait. Et surtout faire des 90 minutes pleines comme on a fait aujourd'hui. Elles m'ont fait plaisir et moi aussi j'ai fait du plaisir aujourd'hui. Merci. Merci à vous.